Alors, tes péchés peuvent effectivement faire que ça retarde. Pourquoi? Parce que Dieu a bâti pour régner il y a ce qu'on appelle les lois spirituelles. Tu comprends? Ça c'est pour régner. Il y a ce qu'on appelle des lois spirituelles que tu dois comprendre. Mais pour pouvoir appliquer ces lois, tu dois d'abord être conscient de ta nature d'enfant de Dieu. Lorsque tu comprends ta nature d'enfant de Dieu, tu as l'assurance d'une fin heureuse. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Tu as l'assurance d'une fin heureuse. Tu sais que aussi longtemps que tu avances avec Dieu, ce qui se passe dans ta vie arrive pour ton bien. Tu vois, aussi longtemps que tu avances avec Dieu, ce qui se passe dans ta vie arrive pour ton bien. Sauf qu'il y a des dimensions dans lesquelles Dieu ne peut pas t'introduire si tu n'as pas grandi spirituellement. La Bible dit que Jésus grandissait en sagesse, en sature et en grâce. Voilà. Sagesse, sature et en grâce. Ça veut dire que dans la vie, il y a de diverses dimensions. Maintenant, quand tu es dans le péché, ça veut dire qu'il y a des niveaux que tu n'as pas encore atteints dans ton développement. Et s'il y a des niveaux que tu n'as pas encore atteints dans ton développement, Dieu ne va pas te faire confiance avec certaines choses, tout simplement. Mais tu as déjà l'assurance du succès en Christ. Et c'est généralement là où l'ennemi vient nous tromper parce qu'il te dit tu vas échouer, tu vas mal finir, cette maladie va te finir, cette maladie va t'emporter. Voilà, ça va mal finir pour toi. Et comme il te dit ça, du coup, tu prends des chemins qui n'étaient peut-être pas les chemins de Dieu. Comment marcher dans la sanctification, tenant compte du fait que la chair est généralement faible. C'est ça ta question. Donc, première des choses, la sanctification, c'est une recommandation divine que Dieu nous donne. Mais on ne peut pas avoir une vie de sanctification sans le Saint-Esprit. Et pour manifester les vertus de l'Esprit, il faut accepter Christ dans nos vies. Donc, la première des choses, c'est accepter Christ, marcher par l'Esprit, se laisser guider par le Saint-Esprit. Passer par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence va t'enseigner comment Dieu te voit et comment Dieu veut que tu te comportes, comment Dieu veut que tu fasses. Donc, le renouvellement de l'intelligence va ouvrir tes yeux sur certaines choses qui t'empêchent de mener une vie de sanctification. Je prends un exemple. Quand tu vois une personne qui, par exemple, ne se retient pas face à la nourriture, je prends un simple exemple. Ça reste normal lorsqu'elle-même peut s'offrir sa nourriture. Elle est chez elle et tout, elle peut s'empiffrer comme elle veut. Elle est adulte, elle peut s'empiffrer. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit venant te dit que ce caractère-là ne t'aide pas. Ce caractère-là, tu dois le transformer, tu dois le changer. Parce que si tu n'arrives pas à te contrôler face à la nourriture, tu n'arriveras pas à te contrôler face à d'autres choses. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir aussi. D'accord? Lorsqu'on veut travailler la maîtrise de soi, on veut dominer son homme intérieur. L'un des exercices qu'on va donner à une personne, c'est le jeûne. Le jeûne face à la nourriture, la privation de repas, en fait. Pourquoi? Parce que quand tu domines cette partie-là, il est beaucoup plus facile pour toi de dominer d'autres choses. Il est beaucoup plus facile pour toi de donner une direction à ton âme et à ton corps. Donc, le renouvellement de l'intelligence avec le Saint-Esprit va attirer ton attention sur des choses aussi banales. Je prends un autre cas. Le fait de toujours vouloir répliquer lorsque les gens parlent. Toujours répliquer parce que tu veux te justifier. Le pouvoir de toujours répliquer. Donc, je veux expliquer. Je veux expliquer ceci. Je veux expliquer cela. Le Saint-Esprit peut attirer ton attention que ce n'est pas la bonne attitude que tu dois avoir en tant que femme. Si tu as cette attitude-là, que tu le veux ou pas, ça va te faire commettre des erreurs. Parce que la Bible dit que la bouche qui parle trop ne manque pas de commettre des péchés. La bouche qui manque trop ne manque pas de se verser dans l'excès. Tu vois? Mettons, là, c'est quelque chose que peut-être les gens qui sont à l'extérieur ne vont pas voir. Mais le Saint-Esprit va attirer ton attention dessus. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas prétendre à la sanctification, tendre même vers la sanctification, si on ne marche pas avec le Saint-Esprit. Ça peut être vraiment des choses aussi simples ou bien des choses que tu caches, que seul Dieu et toi, vous êtes au courant de ces choses-là. Mais quand tu pratiques ces choses, quand tu es face à ces choses-là, le Saint-Esprit en toi est mal à l'aise. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit en nous. Donc, quand tu es mal à l'aise, quand tu ressens cette gêne, tu comprends qu'il n'y a qu'un problème. J'ai discuté avec une sœur dernièrement et la sœur me disait, « Mathe Karine, je ne dois plus me retrouver en compagnie de telle personne. » Je demande pourquoi. Elle me dit, « Mathe Karine, il y a eu tel cas, tel cas, tel cas, tel cas. » Je me suis rendu compte que si je continue à me retrouver en compagnie de cette personne, je vais tomber dans le péché et je ne veux pas tomber dans le péché. Personne n'est venu lui dire ça. Mais le Saint-Esprit a rendu témoignage et elle a pris cette décision ferme. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai reçu le message d'une femme, une femme qui est enseignée aussi. Elle m'a envoyé le message et m'a dit, « Coach, je voulais t'annoncer une nouvelle. » Je suis sortie du concubinage. J'ai pris mon appartement, je suis seule. C'est vrai que ça fait mal, mais j'ai pris cette décision. J'ai ressenti dans mon cœur que voilà une personne qu'il faut encourager, qu'il faut soutenir. Parce que la vie de sanctification n'est pas aussi simple qu'on le croit. La Bible nous dit que l'ennemi est là, il rôde, il rôde, il rôde. Et lorsque tu le chasses et qu'il revient, il revient avec cet autre plus fort. Et la condition présente est pire que l'ancienne condition. C'est la raison pour laquelle il faut encadrer les gens. Et je vais en profiter pour parler aux leaders qui sont ici. S'il vous plaît, mes leaders. S'il vous plaît, mes leaders. Mes leaders, Dieu nous fait confiance avec les destinées des gens. Dieu nous fait confiance avec les destinées des familles. Pourquoi? Parce que les gens qui sont là en ce moment représentent une génération. Et la génération qui est là en ce moment est en train de mentorer une génération qui viendra demain. Nos enfants, il y a une femme avec qui je cause de temps en temps. Elle me dit, oh, madame Karine, mes enfants sont en train de s'affirmer. Mes enfants sont en train de s'affirmer. Ce sont des générations, ils ont 10 ans aujourd'hui, mais ils sont en train de s'affirmer. Ils s'affirment en prévision de la domination dans leur génération. Mais c'est nous qui sommes en train de les modéler. Si nous ne sommes pas bien modélés, ça veut dire que nous allons transmettre les mauvaises valeurs à cette génération-là. Et ce sera très grave. Entre-temps, l'ennemi est en train de modéler ses agents d'une façon incroyable. Si tu ne me crois pas, connecte-toi sur TikTok à une certaine heure. Je dis, connecte-toi sur TikTok à une certaine heure. C'est-à-dire que la débauche qu'il y a là-bas, c'est grave. Il y a des choses que les gens ne cachent plus. C'est l'ennemi qui est en train de modéler ses agents, de modéler ses agents. Regardez les lois qu'on est en train de prendre. C'est l'ennemi qui est en train de modéler ses agents. Et c'est eux qui seront les dirigeants de demain. Si nous, aujourd'hui, nous ne nous tenons pas à la brèche. C'est la raison pour laquelle je veux supplier les leaders. Je vous en supplie. Je le dis ici en public parce que je sais qu'il y a d'autres leaders qui sont en formation. Quand vous décidez d'être leader pour une chose, pour un groupe spirituel, que ce soit dans F2, que ce soit hors de F2, que ce soit dans vos églises locales et tout, je vous en supplie. Vous êtes en mission. Et dites-vous que Dieu vous fait confiance. Il vous fait confiance avec les hommes. Il vous fait confiance avec les histoires des gens. Il vous fait confiance avec les familles. Une femme transformée, c'est toute une famille transformée. C'est toute une génération transformée. Donc, faites très attention. Vous aspirez à la grandeur. Votre rêve, c'est de bâtir des entreprises fortes et pérennes. Seulement, vous vous tuez à la tâche sans résultat conséquent. Vous perdez beaucoup d'argent dans des investissements infructueux. Vous ne savez pas comment conquérir de nouveaux marchés afin de booster votre croissance et votre chiffre d'affaires. Mart Karin Jakou, code certifié en leadership et développement d'affaires, chef de plusieurs entreprises en Amérique du Nord et en Afrique, vous propose sa toute nouvelle formation, leadership influent et développement d'affaires. Vous souhaitez booster vos résultats et vos revenus, transformer une simple idée en multinationale, avoir une équipe forte et performante ? Cette formation est faite pour vous. Elle a été conçue uniquement pour faire de vous des leaders et entrepreneurs à succès. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien dans la description. Leadership et développement d'affaires, accéder à la grandeur.